Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime et on se retrouve pour ce 46ème épisode sur Crusader Kings 2 dans la série pour l'Empire Romain AV. Donc dans le dernier épisode, on s'était laissé toujours en Guerre Sainte, une djihad de la part des sunnites contre notre empire. Et également une rébellion de la compagnie turcmane qui voulait récupérer le royaume de Syrie. Donc on va essayer bien sûr d'empêcher ça. Pour l'instant, on a surtout les musulmans à s'occuper. Et donc il faut avancer tout ça un maximum pour que ça se passe au mieux. On a subi tant de pillages que ça ? Je ne sais pas, en tout cas on a du pillage. On le laisse pourrir. C'est un musulman, aucune pitié. Nous on essaye de réunir nos armées un maximum pour faire en sorte qu'on puisse écraser ces musulmans. Je ne libère personne de mes jôles. Je récupère mes territoires. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On va éviter de perdre plus d'hommes et on va les apporter vers nos bateaux. 29 000... Aïe d'ailleurs, je ne vais pas avoir assez. Il va falloir que j'apporte des bateaux à toute vitesse. Est-ce que je pourrais avoir la crête s'il vous plaît ? Merci. J'ai déjà les bateaux. Là j'ai les bateaux. Là j'ai les bateaux. Voilà, que je puisse vraiment déplacer toutes mes armées. Parce que là je ne pense pas qu'ils puissent monter dedans. Non, ils ne vont pas pouvoir. Et ça serait dommage de perdre plus de bateaux que ça. Apparemment j'ai perdu une bataille encore. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais j'ai perdu une bataille. Comment se fait le score de guerre ? Ils contrôlent Tripoli, Hébron. Comment ça ils contrôlent Tripoli ? De Hébron. Hébron est ici, d'accord. Tripoli. C'est par ici Tripoli ? Tripoli, Tripoli. ... ... ... ... Ah, ils possèdent Tripoli. D'accord, si, ils possèdent quand même quelques territoires. Donc on va venir de ce côté-là, très gentiment. On ne va pas laisser ça traîner quand même. Pas plus de territoire qu'il ne leur faut. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller écraser les Turkmen rapidement, si on peut également. Euh... Non, on va peut-être rester là. Retourner dans le bateau. Et plutôt rester en retrait pour l'instant. Tant que je n'ai pas mon armée principale sur les lieux de la bataille. Ah, ça c'est plutôt bien. Alors, mariage matrilinéaire. Ma fille. Il va falloir lui faire un bon mariage. Alors, si possible, il y a quelqu'un qui ait des caractéristiques qui nous arrangent. Soit un génie, soit quelqu'un qui est fort. Mais ça n'a pas l'air de courir les... Oui, oui, 62 ans, c'est un petit peu âgé quand même. Pour ma fille de 16 ans. Il n'y a personne pour l'instant. Pour qu'il y aurait quand même des bonnes caractéristiques qui puissent se transmettre. Ou qu'il ne soit pas trop... Qu'il soit plutôt avec des bons éléments. Il a l'air pas trop mal, ce courtisan. Il a 14 ans. On va faire comme ça. Et puis on verra. De toute façon, il va bien falloir faire des mariages. Alors, de ce côté-là. Ça, c'est une victoire plutôt rapide et facile. On va passer par là. Je regarde. Ah, on a perdu, d'accord. Une bataille de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils ont du score de guerre. Les Turkmen se rendent. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On a une guerre en moins, au moins. Par contre, ça, c'est pas très bon. Parce que du côté de Jérusalem, ça se passe mal pour nos alliés. Alors, en l'honneur de la récente victoire de l'Empire, il s'est approprié d'organiser un triomphe dans la capitale pour célébrer le retour valeureux des soldats qui ont combattu en héros lors de cette campagne. Ce sera onéreux, mais le Pops ne s'attend à rien de moins. Oui, on va faire ça. On a un peu d'or et le prestige ne fait pas de mal, de toute façon. Bon, on va retourner de ce côté-là. Revenir ici. Démonstration du pouvoir impérial. On arrive sur les lieux. Là, on va attendre un petit peu. Non, 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 on va pas attendre du tout. On va aller aider nos alliés. Mais, pas question que c'est musulman. Par contre, alors, on a le choix dans les compétences. Expert terrain plat, commandant de cavalerie. Ça baisse un petit peu l'infanterie légère. On va maîtriser le terrain plat déjà. Ça sera une bonne nouvelle. Mais apparemment, ça veut dire qu'on est nous-mêmes au combat. Ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle pour moi, je trouve. On n'a toujours pas eu de fils, quand même. Notre femme a 38 ans. Mais toujours pas de fils. Eux, ils vont du côté de Bersabé. Donc, on va aller s'occuper d'eux gentiment aussi. Pourquoi ils me disent que je suis au combat ? Je ne veux pas être au combat, moi. Je dois être dans quelle armée, je ne sais pas. Mais ils me mettent aux commandes d'une armée. Ce que je ne souhaite pas. Alors, on a capturé en plus celui-là. On va lui faire racheter des prisonniers. Ça fera un peu d'argent. Toi, tu vas venir aider de ce côté-là. Cette armée-là, on va la laisser. 22%. Quels sont encore les scores de guerre ? Donc, Hébron. Et après, c'est les territoires qui sont de ce côté-là. Est-ce qu'on a des armées qu'on peut lever ? Pas vraiment. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on y envoie une armée de là-bas. Dans les bateaux, on a envoyé une petite armée, un détachement pour aller reprendre les territoires de là-bas. Est-ce qu'on peut partager l'armée ? Non, pas vraiment. En tout cas, on a sacrément diminué la puissance de notre adversaire. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous. D'ailleurs, nous, est-ce qu'on a récupéré de l'armée ? On a 20 000 soldats disponibles à côté. Ce n'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Alors, on va partager un petit peu. Non. Tu regroupes. 5 dés. En 2. Voilà. Sélectionner. Ça, c'est l'armée que l'on veut garder. Donc, on va prendre l'autre armée. Qu'on va envoyer de ce côté-là pour récupérer. Et l'autre partie va aller écraser cette armée-là. Ça serait plutôt pas mal. Si on peut reprendre Hébron, ça sera aussi une bonne nouvelle pour nous. Le roi d'Angleterre orthodoxe qui nous demande de rejoindre la guerre. Eh bien, viens. Brave homme. Viens faire tes galons. Aux côtés de la glorieuse armée impériale. Djihad pour Égypte. En plus, on a une autre djihad. Ça ne fera que la deuxième. Il n'y en a pas assez déjà. Si les chiites s'y mettent aussi, on n'aura pas fini sur cette guerre-là. Donc, déjà, là, on va pouvoir reprendre du score de guerre. On va ramener nos armées de ce côté-là. Quoique, on va aller directement sur le lac de Tibérie. Une armée assez imposante, là. Il y a des armées assez imposantes. Alors, un visiteur. Vous avez de la visite. Un moine d'un des de ses monastères du célèbre mont Athos, situé en Cacidique, en Grèce. Il vous explique que les moines étendent constamment leur présence en construisant de nouveaux monastères sur ce site sacré. Cependant, construire pour la gloire du Seigneur demande des ressources terrestres, vous explique-t-il. Et c'est la raison pour laquelle il est venu vous voir. Si vous faisiez preuve de votre piété en faisant don d'une somme importante au monastère du mont Athos, tout le monde serait au courant de votre générosité. Et vous serez, bien évidemment, mentionné dans les prières quotidiennes des moines. Bien sûr, ils auront votre soutien. Vous leur donnez 100 d'or. Vous gagnez 50 de prestige et 50 de piété. Je n'ai malheureusement rien à donner pour le moment. On ne gagnera rien. Je vais dire qu'on a besoin de notre or, quand même. Donc, on ne va rien donner pour le moment. On va juste écraser quelques armées. Mais j'ai bien peur que là, on ait un petit souci. C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer très rapidement nos armées. Parce que là, on risque de se faire écraser. Quoi que vous me direz. On a réussi à écraser un petit peu des armées. Mais pas suffisamment, apparemment. Et qu'on va subir une défaite. Ce qui va être le cas. Eh bien, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ok. Ici. Ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre les armées. On va les ramener là, très rapidement. Voilà. Regroupons nos armées pour éviter d'avoir plus de pertes. Et apparemment, ils n'ont aucune guerre. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Allez, on va aller écraser cette armée-là. On en profite. Victoire à Hébron. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, 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 allez. Voilà. Écraser siège de Tibériade. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller écraser cette armée-là. C'est surtout que j'aimerais, en fait, obtenir une paie blanche, en fait, dans un premier temps. Pour dire de... D'ailleurs, on va lancer l'assaut. Pour dire d'éliminer juste cette guerre-là. Je n'ai pas besoin d'argent, spécifiquement. Donc, il me faut surtout éliminer maximum d'adversaires. On a capturé cet homme-là. Racheter le prisonnier. Il va nous donner un petit peu d'or. Est-ce qu'on aurait perdu des territoires de ce côté-là ? Non, pas encore. Mais ça risquerait de venir. Et je n'ai pas d'armée disponible tout de suite. Malheureusement. Alors, voyons voir cette bataille qui va être très importante si on arrive à faire tomber de l'adversaire. On a capturé un duc. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Racheter le prisonnier. 155 pièces. On va prendre notre bateau. Ouais, ouais, là, maintenant, les armées, ça va être très compliqué, je pense, de faire ce que l'on veut. Voilà, on n'a vraiment plus d'armée, plus rien, là. Il y en a 22 000 soldats non levés, là. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne nouvelle. Non, de rame la capitale, on s'en moque. Ça, je ne veux pas le voir. Alors, on n'a vraiment plus d'armée, ça, c'est vraiment gênant. Je crois qu'on va devoir attendre, on va faire remonter nos armées doucement. Parce que là, on n'a vraiment pas de quoi faire la guerre. Et c'est un petit peu gênant. Alors, est-ce qu'il accepterait une paie blanche, déjà ? Autant regarder ça. Non, apparemment, non. C'est Ouakmar. D'accord. On a des guerres un peu de partout, ce qui est pour nous arranger, bien sûr. Et je vais devoir, je pense, laisser tomber un petit peu les cataphractes. Ou en faire un petit peu, mais... Il faudrait que je puisse lever des armées de mercenaires, mais les armées de mercenaires coûtent extrêmement cher aussi. Et je n'ai pas non plus des revenus si élevés que ça. Et je vais attendre un petit peu que mes armées de ce côté-là remontent. Mariage matrilinaire. On va plutôt prendre l'or, puisqu'on va en avoir besoin. Non, on ne vient pas iconoclaste. Temps de prison. Exigé conversion immédiate. Tu as combien, toi ? 14. Et on n'a personne de mieux. Donc on va attendre qu'ils se convertissent. Là, ils sont en train de perdre sacrément des hommes quand même. Ils sont passés de 10 000 à un peu moins. Ça va être compliqué. Les guerres saintes dans les nouvelles versions sont vraiment... Elles coûtent vraiment beaucoup. Le roi d'Italie. Il n'a que 5 000 hommes. Il va falloir attendre que ça remonte un petit peu. Baisser les bateaux. Nos armées, 37 000 pour l'instant. D'accord. Parce que là, de ce côté-là, si cet homme meurt, je ne sais pas si la guerre sainte sera terminée. Je ne pense pas, mais bon. Ça serait plutôt pas mal. Et là aussi, il est sacrément rejoint par pas mal d'hommes. En fait, il faudra arriver à écraser les armées les unes après les autres. Mais je dois vous dire que ça ne sera pas aussi simple que ça, bien sûr. Alors, combien on a d'armées disponibles ? 50 000. Déjà, là, ça devient un peu plus intéressant. Mais il va falloir encore attendre un petit peu que nos armées remontent. Ah non, non. J'accepte l'amour de ma femme. Siège de Pelluse. Une défaite. Bah oui. On commence à subir quelques défaites. Mais c'est normal. Siège de Véron. D'accord. Siège de Tinis. Parfait. J'aimerais ne pas perdre l'Egypte, en fait. C'est surtout ça. Ne pas perdre l'Egypte, ne pas perdre le Jérusalem. Alors, si je lève toutes mes armées, vraiment tout, et tous mes bateaux. Voyons voir où sont les armées. Alors, elle, dans un bateau. Je vais mettre le maximum d'armées dans des bateaux. Et puis, on va regrouper tout ça. On va essayer d'écraser les armées en fonction. On n'aura pas vraiment le choix pour l'instant. Et encore une guerre du côté de l'Andalousie qui ne nous profite pas, malheureusement. Toi, tu baisses tes armées. Tu les remontes ici, s'il te plaît. Là, j'essaie vraiment de regrouper tout ça au maximum pour pouvoir faire vraiment des attaques qui soient puissantes. Où sont les bateaux de ce côté-là ? Le roi d'Italie. Où sont tes bateaux, en fait ? D'accord. Il les met du côté de Trévise. D'accord. Je ne veux pas. Je vais les mettre du côté de Gênes. Pour mettre les armées ensemble. C'est bien plus simple. Voilà. Les armées ici qui ne peuvent bouger, qui peuvent aller dans un bateau, on va les mettre du côté de Gênes. Comme ça, au moins, on aura un point pour récupérer les armées en question. Ah, c'est toi qui avais tes armées qui sont ici, d'accord. Puisque ça, ça fait partie du royaume de Serbie, comme vous pouvez le voir. On va essayer quand même de faire des victoires assez importantes, assez éclatantes. C'est qu'on puisse se retourner du côté des chiites. Parce que là, ils profitent des guerres saintes. Et nous, on ne peut pas profiter des nôtres. Ce qui est plutôt gênant, quand même. Allez, on va bien y arriver de toute façon. Il n'y a pas de raison. On est l'Empire Romain. On est la première puissance mondiale. Et on va mettre ces païens à genoux. Il faut vraiment, par contre, qu'on arrive à faire en sorte que tout se passe au mieux. Il faut lever nos armées de façon intelligente. Alors, ça, c'est plutôt bon de ce côté-là, nos armées. Il ne reste que quelques armées à mettre en bateau. Et après, je pense que ça sera bon. On a un territoire qui nous appartient directement. Non, je ne sais pas. Alors, ces armées-là vont toutes se concentrer ici. Et je vais prendre les bateaux. Tous les bateaux disponibles qu'on va ramener de ce côté-là. Quelques bateaux encore. 240 hommes, c'est rien, 240 hommes. C'est vraiment une blague à côté de tout ce qu'il y a en face. De toute façon. Donc, on ramène tous les bateaux de ce côté-là. Et c'est parti. Allez, on va bien regrouper des armées quand même. Siège de... Oui, ça, c'est toujours nos sunnites qui font leurs embrouilles. Donc là, on a gardé 200 hommes quand même. Ce qui est plutôt pas mal. 9000 hommes. On va regrouper. Et non. En fait, j'ai zéro de militaire. Donc, ouais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai très peu d'armée. Mais j'aimerais avoir un fils. Bon, on va abandonner l'idée d'avoir un fils. Et plutôt monter notre militaire. Parce que là, on est vraiment exécrable. Et donc, on ne peut lever aucune armée. Ou quasiment. Allez, 15000 hommes déjà. On va pouvoir faire la guerre pour Hébron, je pense. 35000 hommes là déjà. Ça fait moins rigoler les mouettes, comme on dit. Et il n'est pas question qu'on laisse des armées prendre Hébron. Donc, c'est parti. Pour faire écraser les armées adverses. Voilà. Qui est plutôt bon déjà. On capture des hommes au combat. On va en racheter certains. Et ça, ça ne sera pas négociable. Donc, on écrase le maximum d'armées possibles. Si on obtient... Voilà. Déjà, si on écrase toute cette armée-là, on aura un bon score de guerre. Et on pourra demander une paix blanche. Oh ! En plus, un bon prisonnier. Ça, c'est pas mal. Merci. On rachète. Je pourrais le castrer, par exemple, aussi, l'aveugler. Mais je ne vais pas le faire, non pas parce que je n'ai pas envie. Mais plutôt parce que sinon, je ne gagne pas d'argent. Donc, en fait, ce n'est pas très intéressant. Et la paix blanche, pour l'instant... Ah, issu de la guerre indécise. D'accord. Ils vont du côté de Jérusalem. Eh bien, on va aller les rejoindre, gentiment. Tous ensemble, on va aller faire une visite des armées. Et on a perdu un doux. Le doux de Toulouse. Ça, c'est plutôt gênant. On a perdu aussi cet homme-là. Notre garde, Vareg. Ben, il va... Si, il va rester en combat pour l'instant. Et on le remettra... On le remettra où il faut plus tard. Capturant encore un homme. Eh bien, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller les racheter tranquillement. On va se faire un petit peu d'argent sur leur dos. Attendez. Par contre, ils vont du côté de... Ils vont sur la province de Tibériade. Donc, on va aller sur Tibériade. On reviendra sur Hébron par après. Là, j'ai combien d'hommes, ici ? 5 000 hommes. Ce n'est pas beaucoup. Là, on va baisser un petit peu des bateaux. Parce que je pense que... Pause. Merci. On a capturé un homme. Racheter le prisonnier. Oui, bien sûr. Et là, 2 000 bateaux. Ça nous coûte quand même, je pense, assez cher. Donc, on va baisser un petit peu le nombre de bateaux. Non, annulez pas tous. Je vais garder 300... 300 000 bateaux. 400 000, ça sera pas mal. Parce que 1 700 bateaux, ça fait quand même une sacrée flotte. Je ne vous le cache pas. Donc, autant ne pas user des bonnes choses. Non, tu passes par Hébron. Et 2 Hébron, tu vas là. D'ailleurs, si je fais ça, est-ce qu'il accepterait une paix blanche ? Toujours pas, d'accord. Il ne l'accepte toujours pas. Là, on a 12 000 hommes de ce côté-là. Qui vont aller de ce côté-là, bien sûr. On ne va pas laisser des territoires. Et après, on ira écraser gentiment la flotte chiite. C'est qui son tuteur ? C'est un grec orthodoxe qui s'est fait crever les yeux. Pas de chance pour lui. Comme dirait l'autre. Non, on ne perdra pas cette province. Siège de l'écluse. On a gagné, d'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. On a des hommes ici. Qu'on va pouvoir baisser de toute façon. Il faut qu'on arrive à obtenir un score de guerre, je pense, supérieur à 30%. Ils vont se mettre ici. Ils vont siéger ce territoire-là. Ce qui sera plutôt une bonne nouvelle. On a perdu encore un siège. D'accord, une nouvelle défaite de là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir lui demander quand même une paie blanche ? Parce que ça, ce serait vraiment assez important. Offrir la paie, paie blanche. Allez, la moviette, pour l'instant, elle est en train de t'expliquer le reste. Regroupe tes armées. Tu vas voir ce qu'elle va te dire, la moviette. Voilà, 33% de score de guerre. Est-ce que, enfin... Non, toujours guerre indécise. Ça, c'est qui, ça ? Tu fais quelle guerre sainte pour Jérusalem ? D'accord. Ok. Il va falloir qu'on s'occupe de ça ici, parce qu'il commence à prendre sacrément du territoire. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, 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 je veux réussir. Ils arrivent quand même à m'échapper. Ils sont un petit peu pénibles, ceux-là. Est-ce que je n'aurai pas un... Un organiseur, ce qui serait sympathique. Mais apparemment... Bon, on n'a pas d'organiseur sous la main. Où sont les armées adverses ? De ce côté-là. Donc, on va venir ici. Voir là, pour reprendre les territoires. En attendant. D'accord. On a perdu la bataille ici. Donc, on va plutôt aller finir cette guerre-là. J'aimerais terminer cette première guerre sainte, parce qu'elle nous demande beaucoup d'énergie, quand même. J'ai tant de bateaux que ça, ici. J'ai dit que j'en voulais juste 400 000. Ce qui est déjà un bon chiffre. Alors, est-ce qu'on va réussir à écraser toute cette armée-là ? Ce qui serait une bonne nouvelle, quand même. Alors, il y a l'air côté qui flanche. Le centre aussi, apparemment. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être une écrasante victoire, qui nous permettra, je pense... On a perdu un siège. Je ne sais pas où, mais on a perdu un siège. Donc, est-ce que tu accepterais une paix blanche ? Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. Une paix blanche. Au moins, fin de la djihad. Pour Jérusalem. Donc, on y gagne quand même un peu plus. Et on va aller de l'autre côté, maintenant. Puisqu'on a une autre djihad de ce côté-là. Défaite à Damiette. Alors, par contre, cette armée-là est équipée de quoi ? Et on va avoir 30 000 hommes sur le dos. Je vais plutôt prendre le bateau. Je vais aller du côté d'Alexandrie. On va voir un petit peu comment il se débrouille. On va essayer de récupérer un peu de morale. Est-ce que je peux relever des armées ? Pas beaucoup, quand même. Pas beaucoup. Est-ce que je peux relever des mercenaires, des ordres sacrés, par exemple ? Je vais engager un ordre sacré. On va aller récupérer de ce côté-ci. Et est-ce qu'on peut engager également la garde Vareg ? Qu'on va lever, bien sûr. On va lever tous nos mercenaires. Et on va aller s'aider de ces hommes-là. Allez, hop. Notre... Par contre, est-ce que cet homme-là... Oui, il est toujours en combat. On va aller le mettre travaillé, quand même. Et là, notre armée, on va mettre un meilleur soldat 21 000. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, là, le fait que ce soit dans des zones où il faut traverser de l'eau, ce ne sera pas bon pour nous. D'ailleurs, par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que là, je l'aurais vraiment dépassé. On aura eu quand même une fin de guerre sainte. Mais il nous en reste une deuxième sur les bras. Donc, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode d'ici là. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501